Musique Alors chers amis de Kebel TV, dans l'émission Le Socle Culturel, nous sommes toujours à la foire de Paris. Qui dit foire de Paris dit l'ambiance, aujourd'hui c'est samedi, il y a énormément de personnes, on ne peut pas passer inaperçu, mais nous avons eu le temps quand même d'attraper au vol, comme ça ils sont en train de passer, courir, on a su faire le nécessaire pour les rattraper. Je suis venu en présence de Shep Tariq qui est un ami dans la vie et aussi avec sa production, la famille production. Nous nous sommes associés pour travailler ensemble et surtout je voulais te présenter un artiste de rail international. Je voulais surtout vous présenter cet artiste qui va arriver dans le monde un petit peu de la diaspora black, mais sachant que nous sommes tous africains, je voulais vous présenter. J'ai été bercé pendant mon adolescence, j'ai été bercé par de la funk. Et comme je suis issu d'une ville où le rail a été propulsé ou a été connu, je suis de la ville de Khaled, de Mamie, de tous les grands chanteurs du rail, qui est Oran. Donc forcément malgré moi, je n'écoutais pas le rail, mais malgré moi ça rentrait dans mes oreilles parce que j'étais dans la ville du rail. Mais moi j'étais plus tendance funky et tout. Et le jour où je suis devenu chanteur, 5-6 ans après mon adolescence, j'ai mélangé, j'ai toujours mélangé les deux styles. Ce que j'écoutais pendant mon adolescence avec le rail. Et puis je commençais à mélanger les deux styles, notamment quand j'ai fait ma première reprise et mon premier mélange du rail avec le rap qui était la reprise de Jimmy Cliff, qui était une chanson de mon adolescence de 83. Donc c'était la première fois que quelqu'un avait mélangé du rail avec du rap. C'était avec Sissi Domadim Paris, qui chantait Paris à le blues, Réveillez-vous. C'était le groupe de rap qui était acoustique. Il y avait 13 musiciens sur scène. A partir de là, c'est parti. Et aujourd'hui, ce style-là est devenu le Ryan B Fever, ce qu'on appelle le Ryan B aujourd'hui. C'est moi qui l'avais mélangé. Tout ce qui était funk, j'écoutais, c'était Midnight Star, c'était Camille, c'était Gabin, c'était Pino D'Angio, c'était Five Star, c'était Whispers. C'était toute la génération des années 80 qui faisait de la funk. Lina Ritchie, Michael Jackson, Stevie Wonder. J'étais bercé par ça. Et d'ailleurs, j'ai fait plein de reprises de ça. J'ai fait Cool and the Gang. Cool and the Gang, je leur ai fait une reprise. C'était Let's Go Dancing. J'ai repris aussi Reggae Raï de Jimmy Cliff, Reggae Knight plutôt, qui est devenu Reggae Raï, qui a eu un énorme succès puisque j'étais le premier arabe à être signé chez Universal en 1997. J'avais fait en 1998 aussi La Fureur de chez Arthur sur TF1. À l'époque, c'était ma première grande télévision. Et après, il y a eu un album qui s'appelait Mitty Style, mélange de style où il y avait du reggae, du rap, du reggae avec du raï. En fait, il y avait plusieurs styles musicaux mélangés à du raï où j'ai eu l'occasion de bosser avec les Wilders, avec Tyron Downey, Sly Robby, sur mon album et puis sur un autre projet qui s'appelait Big Man de Martin Missionnier et Bouga. C'était la production Taboo. Donc, j'ai fait plein de trucs. Juste après ça, j'étais très sollicité par les rappeurs français, surtout sur leur premier album, comme Lafouine, Mysterio. Oui, Lafouine sur son premier album, Mysterio, Kamel l'Ancien, j'ai fait Doc Gynéco avec Weirasson, le congolais. Ce qui fait que maintenant, tu nous reviens avec une autre page de la musique parce que, d'après ce que j'ai cru comprendre, la plupart des variétés françaises, tu as su justement les dompter, si je puis dire, à la musique raï et leur donner une autre connotation. C'est un projet que j'ai fait avec l'autorisation de M. Aznavour et M. Gérard Davous, que je salue au passage. C'est les éditeurs de ces morceaux que j'ai choisis. J'ai choisi une dizaine de classiques français, Brel, Aznavour, Piaf, Trenet, Serge Lama, etc. Et je les ai repris à la sauce orientale. C'était une musique que je n'avais pas explorée, même si elle était de chez moi. Mais je l'ai exploité, j'ai mélangé la musique, les arrangements orientaux. à de la vérité française. Donc, ça faisait 7 ans déjà que j'ai commencé ce projet. On avait déjà mis sur Internet, sur YouTube, on peut trouver la chanson « Emmenez-moi » avec le clip et la présence de M. Aznavour sur le clip, ou dans le clip. Et il y a l'album qui arrivera incessamment sous peu, avec plein d'autres projets en parallèle, parce que je ne fais pas que ça. En parallèle, je fais plein de projets. J'ai fait aussi de la musique de film pour un grand film avec Reese Wenderspoon et Meryl Streep, qui s'appelait « Détention secrète », un indice en anglais. Donc là, en ce moment, je bosse sur un truc pour le mois de ramadan chez nous en Algérie. C'est une série de 30 épisodes, donc je fais la musique. Donc, on est un peu sur plein, plein de projets. La musique, c'est un langage universel, donc international. Il n'y a pas d'insultes avec les notes. C'est « Doremi » face à la « Si ». C'est cette note. On peut composer des milliards de mélodies. Il suffit que la mélodie accroche. Nous, les Arabes, on ne comprend pas l'anglais, mais on écoute Stevie Wonder et on danse sur du Michael Jackson. Les Africains, pour la plupart, ne comprennent pas l'anglais, mais ils ont dansé sur Didi et c'est la vie de Khaled. Donc, le monde, il y a des blacks qui sommes nous, les Africains et Dom Tom. Il y a les blancs, il y a les jeunes, il y a les rouges, mais on vit sur la même terre. On est métissés, on est mélangés. Aujourd'hui, tout le monde se marie avec tout le monde. Et la musique, c'est pareil. On mélange les styles. Il faut juste le faire bien de façon à ce qu'il ne soit pas agressif. Quand on passe d'un style à l'autre, le secret est dans la rencontre des deux styles. Si la rencontre, la connexion se fait bien, c'est comme une lettre à la poste. Donc là, ça n'agresse personne. Après, si tu mélanges deux styles qui ne se coïncident pas, qui ne se marient pas du tout, forcément, il y a un divorce et ça ne plaît pas. En tout cas, ça nous plaît d'entendre ce que tu dis parce que tu es dans cette grande diversité, dans la simplicité, dans la connaissance. Et puis, donner des ouvertures, justement, sur toutes ces musiques qui, des fois, on a entendues et qu'on ne peut plus entendre, que tu les réveilles à ta manière. C'est ce qui a plu à M. Aznavour, parce que quand il a écouté l'album, la première des choses qu'il m'a dit, il m'a dit ce que j'ai adoré, ce que j'ai aimé, il m'a dit, mot pour mot, c'est ta façon d'interpréter. C'est-à-dire, je les ai interprétées à ma façon. Appropriées, complètement. Appropriées, de façon à ce que je les interprète à ma façon et pas limitées bêtement, parce que je pense qu'il aurait refusé. Et que ce n'était pas possible de faire, par exemple, un clip d'Omenez-moi avec des bagnoles qui volent, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est obligé de jouer sur des paysages pour que, justement, les gens qui écoutent ce morceau, qui sont d'un certain âge, qui sont de ma génération et plus, auront cette nostalgie. C'est le but. Non seulement c'est de réactiver le titre, le titre qui n'a jamais été mort et qui ne mourra jamais, le répertoire de Charles Aznavour, mais de le remettre au goût du jour, si j'ose me permettre, avec toute modestie. Je pense que ça fera plaisir à certaines personnes qui l'écouteront, ils se remémoreront que, voilà, leur époque. En tout cas, sincèrement, je ne sais pas comment tu as fait pour croiser Max ou comment Max a fait pour te croiser, comment, justement, vos routes se sont croisés. Est-ce que c'est sur les rails ? Ou dans le train ? Sur les rails. Manga. Railtistic. On a beaucoup de soucis en ce moment, le monde va très mal. Donc, si on rajoute des textes qui parlent de tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est juste enfoncer encore le clou ou remuer encore le couteau dans la plaie, je pense qu'aujourd'hui, les artistes devraient faire des trucs joyeux, gays, pour justement essayer de faire n'oublier, ne serait-ce qu'un peu, que lapsent le temps de la durée d'une chanson, les problèmes que les gens ont. Les mots traitent de beaucoup d'histoire. Mais cette chanson, parce qu'il en a fait énormément, je l'ai vu parce que c'est un liveur, quand je dis liveur, il a donc le groupe derrière lui, 13, 18 musiciens, c'est un homme qui, quand il a le micro en main, le micro justement lui dit mais vas-y emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi et il réussit à emmener le micro là où le micro veut. Alors on rappelle donc ce titre-là qu'il a repris de Charles Aznavour, emmène-moi, le clip est déjà donc prêt, donc il suffit justement pour retrouver le clip, on fait comment ? Pour trouver le clip, il faut taper Sheb Tariq, c'est H-E-B-T-A-R-I-K et écrire emmenez-moi juste à côté et puis il sera sur YouTube. Voilà, mesdames et messieurs, ce n'était, vous savez, c'est comme une rédaction, ce n'était qu'une partie de la rédaction et de toutes les façons, on aura l'occasion donc de nous recevoir sous PDZM Radio que vous voyez là et cette émission s'appelle Associer cet art, aujourd'hui nous sommes dans le socle culturel, qui dit socle culturel, on parle de la culture dans toute sa généralité. Je voudrais lancer un appel, alors s'il y a un artiste qui voudrait faire, un créole, qui voudrait faire, par exemple, un duo de Zouk Raï avec moi, je suis partant. Je suis le premier à répondre, ok, pas de problème, je suis prêt, on va le faire. Yes papa ! Yes papa ! Alors Max, je te dis un grand merci, sincèrement, ça nous a fait, c'est chaleureux, ça nous a fait plaisir ce monde de pouvoir voyager tout en restant à la foire et à travers ce voyage, c'est une reconduction, justement, à pouvoir venir souper des Zem Radio et refaire cette belle émission avec le socle culturel parce que je pense qu'effectivement, il y a du lourd ! Je te remercie de nous avoir reçus et je vais faire un petit clin d'œil aux gens qui sont souvent derrière nous mais qui nous portent souvent dans la vie. Alors, tu as posé une question tout à l'heure, tu t'as demandé comment nous nous sommes rencontrés. Eh bien, écoute, ce sont les mamans de nos enfants qui nous ont rapprochés. Yes papa ! Voilà. Et je leur fais un petit clin d'œil parce qu'évidemment, ils sont toujours derrière nous et c'est le socle qui nous permet d'exister et d'être en harmonie dans tout ce qu'on fait. Mesdames et Messieurs, voyez, je vous dis que ce nom est porteur, le socle culturel. Vous avez déjà vu l'arbre sans son socle, il tombe. Alors donc, ce socle culturel, c'est vous, c'est nous, c'est tout le monde. Aujourd'hui, nous découvrons effectivement toute cette diversité de la musique de M. Tariq et on aura l'occasion, Mesdames et Messieurs, de feuilleter d'autres pages. Alors, bien à vous, à la Foire de Paris avec Hubel TV, Daniel Duneau, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada